... Bien, je vous remercie de votre présence, à une heure un peu inhabituelle pour une conférence de presse, mais j'étais ce matin à l'hommage rendu par La Nation à Xavier Jugelet, policier et tué dans l'exercice de ses fonctions le 20 avril. Et je veux d'ailleurs renouveler ici à sa famille, à son compagnon, qui a d'ailleurs prononcé tout à l'heure un discours remarquable, à ses proches, à ses collègues et aux forces de l'ordre, mes sincères condoléances et toute la solidarité des communistes français. J'ai choisi de vous inviter ce matin, suite à la réunion de notre comité exécutif national, hier, et à la veille de notre conseil national, demain. En opposant la candidature de l'extrême droite, Marine Le Pen, aux candidats libérales que se sont choisis les milieux financiers, Emmanuel Macron, le second tour de l'élection présidentielle ouvre la porte à de très graves dangers pour d'autres pays. Le débat qui se met déjà en place pour le second tour vise d'ailleurs à museler les idées et les forces nouvelles qui se sont levées à gauche lors du premier tour de l'élection présidentielle. Dans le même temps, le score réalisé par Jean-Luc Mélenchon dimanche 23 avril a levé un potentiel considérable de résistance et de reconstruction d'une espérance nouvelle à gauche. Cette espérance est porteuse d'un nouveau projet émancipateur articulant démocratie, progrès social et écologique pour la société. Il ne vous aura pas échappé que nous y avons pu s'avant contribuer et que d'ailleurs dans les villes à direction communiste et front de gauche, le score de Jean-Luc Mélenchon est supérieur de 11 points à la moyenne nationale, atteignant plus de 30% dans ces villes. Aujourd'hui, il faut faire face aux dangers qui se présentent en nous appuyant sur ces idées et ces forces nouvelles et en leur ouvrant de nouvelles perspectives de lutte, de conquête politique et de représentation politique nationale. Le parti communiste français appelle donc dans un seul et même mouvement à battre le plus largement possible Marine Le Pen le 7 mai lors du second tour de l'élection présidentielle et à construire dès le lendemain de cette élection des victoires aux élections législatives dans le maximum de circonscriptions pour pouvoir combattre résolument les choix libéraux d'Emmanuel Macron comme ceux des forces ultra réactionnaires de l'extrême droite et de la droite. Nous avons toujours combattu le Front National et jamais participé à sa banalisation. Notre appel à faire barrage à Marine Le Pen en utilisant le seul bulletin qui lui sera malheureusement opposé est pour nous net et sans détour. Nous ne laisserons pas toutes les rênes de l'Etat et les immenses pouvoirs que confère la Vème République au président dans les mains de la candidate de l'extrême droite. Avec elle, la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité, la démocratie et la sécurité de notre territoire comme celle du monde seraient mises en danger. Nous prenons donc toutes nos responsabilités car le risque de son élection ne peut être écarté. Nous n'avons pas voulu la configuration du second tour mais comment l'ignorer ? Notre choix n'est donc en aucun cas un soutien à la politique d'Emmanuel Macron. Nous l'avons combattu comme ministre puis comme candidat. Nous l'avons combattu dans la rue, à l'Assemblée nationale, dans les urnes. Nous combattrons demain tous ces choix antisociaux favorables à la loi de l'argent. Nous ferons donc barrage à Marine Le Pen les yeux ouverts sur la suite. Il est d'ailleurs parfaitement irresponsable de la part d'Emmanuel Macron face au danger qui menace de chercher à faire du vote du second tour une adhésion à son programme. Nous ne tomberons pas dans ce piège et c'est dans cet esprit lucide et clairvoyant que nous mobiliserons pour le 7 mai et que nous serons dans la rue le 1er mai aux côtés des organisations syndicales. Au-delà du second tour, il faut construire dès maintenant le maximum de victoires législatives les 11 et 18 juin prochains pour les forces de gauche nouvelles qui se sont levées le 23 avril. Et c'est possible. Alors que les droites sont unies et en ordre de bataille pour les élections législatives. Que le Front National veut faire de cette élection une élection qui lui permet d'élargir considérablement sa représentation nationale. Fort du succès et du résultat de Jean-Luc Mélenchon, c'est à nous dans ces conditions Parti communiste, France insoumise, ensemble, force du Front de Gauche de créer les conditions de ces victoires législatives pour une gauche de résistance et de combat forte à l'Assemblée nationale comme dans le pays en élisant le maximum de députés prêts à défendre la jeunesse, le monde du travail, les quartiers populaires. A l'expérience, les citoyennes et les citoyens de notre pays savent que ce sont les députés communistes et du Front de Gauche qui ont été les adversaires les plus déterminés du ministre Macron ou de la loi El Khomri. Ce sont des députés qui sont restés fidèles à leurs engagements, aux engagements pris devant les électrices et les électeurs, des députés honnêtes qui ont préservé durant tout le quinquennat une gauche debout. Aujourd'hui, dans 212 circonscriptions au lendemain de l'élection présidentielle, la totalité des voix de gauche et écologistes qui se sont portées sur les candidatures de Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et des candidats d'extrême-gauche devancent les voix d'Emmanuel Macron, celles de Marine Le Pen et de la droite. Ensemble, nous pouvons donc gagner ces circonscriptions. Et dans de nombreuses autres circonscriptions, avec de nouveaux progrès qui sont possibles d'ici le 11 juin, d'autres conquêtes sont possibles. Et dans 210 circonscriptions, ce sont aujourd'hui des candidats du FN qui menacent d'être élus et il importe donc de prendre des initiatives politiques pour empêcher leur élection. Les élections législatives s'annoncent donc cruciales. La reconquête engagée le 23 avril peut donc se poursuivre, mais elle se poursuivra à une condition, que les forces qui ont permis ensemble le score de Jean-Luc Mélenchon envoient très vite un signal fort de mise en commun de leurs énergies dans cette nouvelle bataille législative. C'est donc l'appel que je lance aujourd'hui, notamment à la France Insoumise, dont je ne comprends pas le silence à nos appels pour une discussion commune sur les législatives depuis dimanche. Et c'est l'appel que je lance à toutes les forces de gauche qui sont prêtes, elles aussi, à s'en saisir. Le temps presse. Si nous sommes ensemble dans cette nouvelle bataille, la victoire est possible, je l'ai dit, dans des dizaines et des dizaines de circonscriptions. si nous sommes divisés, nous en gagnerons une poignée. Et chaque circonscription qui sera alors perdue alors qu'elle pourrait être conquise, le sera, sera gagnée par l'extrême droite, par la droite ou par les libéraux d'Emmanuel Macron. Nous n'avons pas le droit de prendre ce risque et de gâcher le résultat obtenu le 23 avril. Nous en appelons donc à la responsabilité de l'ensemble des forces qui ont permis le résultat du 23 avril face à une concurrence qui s'avèrerait mortifère. Cette proposition que je fais, qui a été discutée au comité exécutif national du Parti communiste hier, sera soumise au Conseil national demain. En mettant nos énergies en commun, toutes les forces qui ont contribué au résultat de Jean-Luc Mélenchon et qui auront demain à travailler ensemble peuvent être bien représentés. Les communistes, notamment dans les circonscriptions où ils sont sortants et où leurs positions sont, ou dans les endroits où leurs positions sont fortes, sont les mieux placés pour conduire cette bataille. Partout, le Parti communiste présente d'ailleurs une nouvelle génération de candidats. 65% n'ont aucun mandat électif, 85% sont issus du monde syndical associatif, ce sont des infirmières, des cheminots, des ouvriers, des agriculteurs, des avocats, des enseignants, des habitants de quartiers populaires. Mais ailleurs, c'est aussi la France insoumise ou une autre force qui participerait avec nous à cette bataille qui peut conduire ce combat et avoir des élus. Nous sommes donc pour une entente qui respecte chacun et qui fasse gagner tout le monde et c'est possible car si nous sommes ensemble, cette bataille peut être menée victorieusement, je l'ai dit, dans des dizaines et des dizaines de circonscriptions. C'est donc l'appel que je lance en insistant sur cette idée qu'il n'y a plus de temps à perdre. de temps à perdre.